Le Tour de France à la voile n'est pas qu'une course en mer. De retour de régate, entre chaque ville étape, les équipes se lancent à terre dans un véritable contre-la-montre. Il faut qu'on se dépêche parce qu'en gros maintenant on a 3 heures de route fin. Finir le démontage, 3 heures de route jusqu'à Pécamp et remontage une fois sur place pour renaviguer demain matin. Donc un rythme un peu speed là, pendant quelques heures. On va attaquer le montage du bateau, le déchargement, le montage, le tralala, pour une bonne heure et demie. Un petit coucher vers 2h, 2h30, ça va être sympa. Après une courte nuit de sommeil, il faut déjà replonger dans le grand bain et un nouveau parcours côtier à préparer. Ça va être du tourisme mouvementé quand même, et c'est vrai qu'on fait une belle balade sur les côtes françaises de la région. Etretat, je ne sais pas où c'est, mais ça va être de belles falaises et un côtier très très proche des côtes, parce qu'il y a du courant de face, donc voilà, avec du vent fort, ça va être sport et joli. La côte d'Albâtre, les falaises d'Etretat, les raies de côtiers révèlent la beauté des côtes de France et le talent des jeunes équipages. Après 3 heures de course agitées, c'est Lorina Morito qui s'impose avec brio. Ça fait un bon paquet de points qu'on attend de gagner une manche avec tout l'équipage. Rewan à la régule a été monstrueux et physiquement, je peux vous dire que c'était assez dur, c'était très très long. Et ensuite, Tim devant a fait une tactique impériale et c'est vraiment top, on est super contents.